Musique Je suis diplômée Grandes Écoles de l'année 2004, j'étais spécialisée en finance. En septembre de la même année, j'ai intégré PricewaterhouseCoopers au grade de junior 1 en audit. En 2007, j'ai demandé mon transfert en Transaction Services, qui est un département où on effectue des due diligence financières dans le cadre de rachats de sociétés. Trois ans après, la crise économique ayant fortement impacté l'activité de ce département, j'ai réintégré les équipes d'audit au grade de manager. Et deux ans plus tard, j'ai candidaté au sein du bureau de Hong Kong pour m'occuper d'un client français. Musique Pour progresser dans une organisation, le seul conseil que je donnerais qui est important à mes yeux, ce serait de se mettre en danger de sortir de sa zone de confort. Par exemple, chez Price, j'aurais pu me contenter à la rigueur de poursuivre en audit, de ne pas passer par une première mobilité vers un autre métier, qui était le métier des transactions. J'aurais pu rester à Paris avec des clients que je connaissais. Je pense que la mise en danger, c'est indispensable, puisque ça permet de démontrer les compétences à nos boss, leur montrer, leur dire « Je suis capable de faire ça, vous n'y avez peut-être pas pensé, vous ne m'avez peut-être pas vu dans ce rôle-là ou dans cette position-là, mais là je vous prouve par les choix que je fais qu'à la fois je relève le challenge, que j'ai envie d'apprendre, que je suis motivée, et ça permet d'acquérir des compétences qui sont complètement différentes et complémentaires. Quelque part, ça enrichit vraiment et ça étoffe vraiment le profil professionnel. Musique Aujourd'hui à Hong Kong, je suis responsable des relations entreprises au sein de Resodencia. Donc le rôle est multiple quelque part. Le premier, c'est d'encadrer les étudiants qui viennent ici en échange, enfin des encadrés, d'être un point de repère pour eux. Le deuxième, ce serait de conseiller et d'orienter les étudiants qui seraient intéressés pour faire un stage ici ou alors pour venir travailler ici après leur sortie de l'école. Le troisième, ce serait d'expliquer comment s'articule le marché du travail ici en Asie, comment se comportent les équipes et peut-être de leur donner des guidelines quelque part, leur dire « ça on peut faire, ça on ne peut pas faire, ça ne se fait pas, ce n'est pas dans les habitudes du marché. » Et enfin, à compétences égales, pourquoi ne pas favoriser un Odensien au sein d'une organisation professionnelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada